bonjour 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 peuple de côte d'ivoire bonjour à toute l'afrique ok je vais faire une vidéo là cette vidéo va s'adresser aux frais et soeurs camerounais et les camerounais vraiment je sais pas ce qui vous prend mais je crois que vous exagerez un peu je sais pas c'est quoi vous avez contre la côte d'ivoire pourquoi vous êtes jaloux de nous comme ça même si c'est pas tous les camerounais beaucoup beaucoup de camerounais c'est-à-dire les camerounais ce que vous avez à la maison là ça ne vous intéresse point c'est à dire vous mettez seulement le nez dans l'affaire des gens c'est à dire vous avez vos présidents moi par exemple je suis là comme ça moi depuis je suis né j'ai connu cinq présidents en côte d'ivoire et vous n'avez connu qu'un seul président depuis 40 ans il ya un président qui est là qui n'arrive même pas à bouger qui est là qui a 86 ans qui porte couche là-bas et il n'y a même pas un qui allait cuit pour fait que vous voyez nous les ivoiriens on n'est pas comme vous non n'est pas lâche comme vous on n'est pas lâche comme vous je m'adresse à beaucoup de camerounais à ceux qui sait qui vont se sentir concernés je m'en fous de celui qui va se sentir offensé mais celui qui se sent concerné est concerné celui qui ne se sent pas concerné n'est pas concerné ouvrir la côte d'ivoire c'est à dire qu'un pays est développé là celle là on parle de nationalité vous l'avez entendu sur facebook ici quelqu'un lutte sur la nationalité et camerounaise vous l'avez entendu j'ai une fois parce qu'il n'y a rien là bas il n'y a rien un pays où il y a une seule personne qui est intelligente depuis 40 ans la cette personne est là et puis on parle pas il n'y a rien il n'y a pas de route il n'y a pas rien il n'y a même pas de l'eau la chose la plus importante de la vie il n'y a rien malgré toutes les ressources que vous avez vous voulez parler de quoi camerounais peut mettre sa bouche dans l'affaire de quelqu'un vous pouvez critiquer critiquer le président de la république des côtes d'ivoire critiquer s'il n'a rien fait critiquer qu'il va faire troisième mandat que c'est un dictateur oui on préfère un dictateur qui travaille comme ça qui est un dictateur qui ne fout rien non on préfère un dictateur pourquoi vous aimez vous mêler des affaires des gens comme ça vous pouvez critiquer vous jouez les panafricains vous êtes panafricains ou ça vous êtes panafricains ou ça vous êtes les lâches vous n'avez même pas de couilles vous avez vu les ivoiriens non on n'est pas comme vous hein il n'y a pas un président qui peut s'asseoir maintenant en Côte d'Ivoire pour faire 40 ans s'il n'est fourien il va partir non on a des couilles nous sommes des garçons et puis si vous n'arrêtez pas aux conneries là vous pouvez critiquer est-ce que vous avez vous pouvez vous même vous avez le courage de critiquer le bilan du président présentement vous avez le courage en disant ce qu'il a fait 40 ans vos présidents n'a pas fait vous le savez très bien vous le savez très bien pourquoi on ne critique pas ça vous allez vous mettre dans vos bouches que non un burkinabé va vous venir vous diriger avec sa femme blanche quelqu'un qui a femme blanche camerounais il faut le sang pu mon frère les camerounais je vous dis un pays qui parle de sang pu est un pays qui en arrière je vous dis ça sans le cacher un pays qui parle de sang pu est un pays qui est qui est en arrière qui est derrière derrière comme les fesses parce qu'un pays qui est devant là il n'y a plus de nationalité regardez les états unis ils ont été dirigés par un gars d'origine qu'elle ne peut pas quitter au kenya là bas et les français ont été dirigés si par nicolas sarkozy qui n'est pas d'origine française qu'un pays est développé on parle pas de sang pu quand on parle de sang pu ça veut dire que le pays est derrière dès depuis on est sur facebook là on entend que les gens ont pris nationalité ivoirienne telle personne n'est pas ivoirienne non on dit ça parce que le pays est là le pays est posé et non est fier de ça depuis on est sur facebook là vous entendez quelqu'un a pris nationalité camerounaise ou bien quelqu'un veut devenir camerounais il y a combien de camerounais qui font qu'ils vont prendre la nationalité ivoirienne là bas vos franklin miamsi là il est parti là bas il a fui le cameroun il est parti en quoi d'ivoire là bas il voit que c'est un pays qui est bien il est là bas il a pris la nationalité les fiers il critique le président pourtant paul vient là bas 40 ans il n'a pas fait ce que le président a fait en dix ans mais il n'ose pas le critiquer qu'un pays est développé là on parle de toi tu es d'ici toi tu n'es pas d'ici qu'il n'y a rien la personne et lutte ça regardez même en europe ici la roumanie l'albanie les quoi quoi là est ce que vous voyez quelqu'un parle des nationalités de leur nationalité mais il n'y a rien à partir de fou de quoi là bas le cameroun c'est parce qu'il n'y a rien et les gars fermez votre bouche vous n'avez pas de couilles depuis 40 ans un gars là il vous dirige et s'il n'y a pas de changement vous n'avez rien changé vous n'êtes même pas capable de vous soulever regardez la côte d'ivoire ceux qui n'étaient pas d'accord avec le troisième mandat du président de la république ils ont manifesté la colère il ya des gens qui ont perdu la vie c'est ça on dit des garçons nous sommes les guerriers si vous pensez que vous êtes guerriers là continuez à parler de la nationalité vous pouvez critiquer le bilan mais si vous continuez à parler de la nationalité vous allez prendre vos doses ici que ce soit en afrique vous allez prendre vos doses je vous dis ça pensez que c'est tu si c'est un garalie ou bien c'est ce sont des menaces prenez comme vous voulez si ça continue comme ça moi je vous dis les gars vous allez prendre vos doses que ce soit en europe ici que ce soit en afrique vous allez prendre vos doses un imbécile comme ça tu viens parce que tu as mangé ton 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 je sais même pas comment on appelle leurs trucs de merde là tu finis de manger tu viens maintenant tu suis sur les toits non ado c'est rentré là c'est sorti là bouquinabé quoi toi t'es malade t'es malade toi un enfoiré comme toi je sais même pas où tu vis si tu vis ici là faut de faire voir pour venir nous dire ce qu'il est bouquinabé oublier n'est pas tout toi tu es malade toi tu es malade regardez moi ces imbéciles là c'est vous qui connaissez les nationalités des gens occupez vous de vos pays occupez vous de vos pays tu viens nous dire que non et toi allez prendre nos filles nos soeurs pour pour lui faire manger chawama mon frère et toi allez prendre et toi c'est parce que le cameroun comme c'est un pays de merde là depuis 40 ans la même personne en train de se diriger et il n'y a rien donc le niveau de vie auquel il est habitué en europe ici là il peut seulement vivre comme ça en Côte d'Ivoire voilà pourquoi et toi a pris une ivoirienne pour pouvoir aller là bas parce que les gens allaient lui dire non tu as vu ton propre pays tu es parti en Côte d'Ivoire donc il a pris femme là bas pour faire ça comme la cause c'est parce que ma femme est là bas que je suis parti voilà pourquoi et toi a fui là bas qui peut vivre au cameroun qui peut vivre là bas il ya combien d'immigrés qui vont là bas on est là on parle des pays où les immigrés vont là vous avez entendu les gens du cameroun ou bien vous voulez vous faire voir il ya quoi là bas il ya quoi là bas un pays où il ya une seule personne qui est intelligente depuis 40 ans il n'y a pas eu d'autres intellectuels en Côte d'Ivoire nous cinq présidents depuis moi je suis né j'ai vu j'ai vu le président félix soufait bohany j'ai vu le président le rang bédier il y a vu le président gay le président le rang wago et le président à la sainte dramane watra d'accord et au cameroun pendant les cinq qui sont passés là et votre président est toujours là paul bien c'est pas lui qui dirige les gens vous moi je vous dis si vous n'avez pas de couilles pour 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 soulever vos présents là et allez-y garder vos langages là vos français de merde là je vous dis ça et je dis j'assume si quelqu'un me reconnaît dans la vidéo si vous n'avez qu'à m'arrêter un camerounais je vous lance un défi et si vous n'avez pas vos bêtises là nous c'est quand vous montrez cela vous allez comprendre nous les iguanais on n'est pas comme vous nous on a les couilles on n'est pas comme vous c'est vous qui êtes là une personne vous dirige pendant 40 ans et fourrière et vous êtes là vous n'êtes même pas capable de vous soulever même en Europe ici vous n'êtes même pas capable de marcher nous on n'est pas comme vous continuez dans vos bêtises là et comportement des moutons réaction de berger demandez aux iguanais qui sont à côté de vous ils vont vous dire ce que ça signifie comportement des moutons réaction du berger vous allez voir ce qui va vous arriver des imbéciles comme ça vous venez vous faites vidéo c'est vous qui êtes là avec votre chaîne de merde là Afrique médias en train de parler du président de la république pourquoi vous ne parlez pas de Paul Biya ça fait 40 ans il est là il a fait quoi comparez les deux bilans si ça vaut la peine que le président Alassane fasse ce qu'il est en train de faire ou bien c'est Paul Biya qui mérite d'être là depuis 40 ans aidez-moi des enfoirés comme ça vous êtes la honte de l'Afrique vous êtes là-bas 40 ans on vous dirige là vous ne dites rien regardez le Mali regardez le Burkina regardez les autres pays à élection mais vous êtes là seulement et puis c'est vous qui parlez au lieu de vous cacher en vous qu'on n'est même pas on parle pas de vous c'est vous qui voulez vous faire vous montrer aux gens vous pouvez parler vous pouvez parler que Paul Biya va pas dans le sommet mais il peut aller dans quel sommet et c'est Paul Biya même arrive même à aller se laver seul toi tu dis il peut parler il va aller dans quel sommet qu'il peut pas aller au sommet il va aller dans quel sommet on a vu le président Macron ici l'a pris à attraper sa main pour soulever et pour monter l'escalier et c'est quelqu'un comme ça qui vous dirige c'est quelqu'un comme ça et nous les Ivoiriens là nous on est hierers nous on n'est pas gaou comme vous si un président porte couche là il ne nous dirige pas parce que si lui-même là on lui met couche à la maison là il peut pas nous diriger nous on n'est pas comme ça nous on n'est pas des moutons vous vous êtes moutons un président qui est là il peut même pas faire tu que même il peut même pas parler lâche qui l'a d'accord tout le monde souhaite avoir tu comme ça mais il peut pas diriger un pays mais il est là vous êtes là comme ça c'est dans vous les gens c'est vous qui connaissez nationalité des gens c'est vous qui connaissez problème des gens c'est vous qui connaissez tout 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 des gens regardez moi ces salauds là c'est moi j'ai fait vidéo là regardez et je suis là celui qui m'échappe va me trouver ok à bon attendez salut ça c'est un petit message aux gens aux Camerounais qui ne connaissent pas leur place il dit pas tous les Camerounais parce qu'il y a beaucoup de bonnes personnes que je connais mais ceux les Camerounais ceux des merdes qui pensent qu'ils sont panafricains ou bien quoi quoi la panafricaine des merdes là allez-y faire ça chez vous la charité bien de donner commence par soi-même ok ciao ciao